La croissance économique d'un pays ne peut aucunement occulter le creusement des inégalités, ce qui repose avec acuité la responsabilité aussi bien de l'État à travers les politiques publiques que du secteur privé censé supporter la croissance et créer de la richesse. La problématique est d'autant plus importante qu'il est temps de rétablir la connexion entre les finances publiques et la justice sociale. En effet, si la finalité des politiques publiques est la satisfaction de l'intérêt général, notamment des besoins sociaux et des services publics, cette nouvelle orthodoxie macroéconomique dans laquelle s'inscrivent plusieurs pays pervertit sérieusement cette finalité. Comme l'expliquent le ministre de l'Économie et des Finances Mohamed Ben Chaboun, la question préoccupe les pays et fait l'objet de débats entre les tenants de différentes écoles de pensée, notamment en matière du rôle de l'État mais également du secteur privé qui profite des finances publiques. Au Maroc, il y a du chemin à faire pour réduire les inégalités et répondre dignement aux besoins des citoyens. Plusieurs réformes et projets ont vu le jour, mais la multiplicité des programmes et des acteurs est également un facteur d'inefficience et d'incohérence. Une vision stratégique s'impose. Une conscientisation est également à faire auprès du secteur privé, dont son rôle en matière de justice sociale. Profitant lui-même du budget de l'État, il est mieux loti que les citoyens en matière de mesures d'encouragement. Quel rôle de l'État dans la justice sociale ? Quel financement de la justice sociale par le marché ? Il y a des choix qualitatifs à faire pour que les finances publiques retrouvent enfin le rôle premier, à savoir la jonction avec la justice sociale sous l'État-providence.